bonjour mon amour bonjour ça fait plaisir de te voir enfin manger c'est bon moi je te trouve très belle tu trouves c'est gentil tu as l'air différente à quoi dois-je autant d'égard parce que c'est vrai viens et vient t'asseoir ici tu en es sûr oui je finirai plus tard et bien attention ricardo je t'aime tu sais je t'aime je veux je veux t'épouser quoi c'est vrai oui c'est vrai tu parles sérieusement là oui quand quand tu veux tu n'as qu'à choisir une date se marier demain si tu veux tu rigoles non mais je crois que je peux l'organiser pour cette semaine si ça te convient bonjour mon amour tu as passé une bonne nuit qu'est ce qu'il y a pourquoi tu fais la tête je pensais que tu étais différent fédérico que je pouvais te faire confiance je croyais en toi dire que je t'ai épousé mais marina pourquoi me dis tu ça parce que je sais que tu as une maîtresse fédérico allons tu ne veux vraiment pas manger un morceau non 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 mon café est excellent ça me suffit merci bon alors vas-y raconte et bien voilà et fédérico rentre de son voyage il arrive chez nous pensant que tout baigne et devine quoi ils font chambre à part maman et lui c'est une situation très incommode ils doivent se sentir mal tous les deux je crois que oui mais de toute manière ça ne m'étonne pas dans cette maison ça ne va jamais tout le monde se sent mal il se disputent tout le temps les uns et les autres je crois je crois que c'est à cause de l'argent parce que nous pauvres comme on est on est plus simple et beaucoup plus heureux soit plus indulgent cette maison est aussi la tienne mon petit ouais je sais mais il n'empêche que ça va mal ils vont mal c'est de pire en pire je crois je crois qu'il vaudrait mieux que je m'aille non écoutez on dirait qu'ils sont tous instables et ça m'étonnerait que ce soit le cas non je ne dis pas qu'ils sont instables alors seulement il se trouve que je ne me sens pas bien chez eux et puis j'ai j'ai pensé faire quelque chose qui va changer ma vie à quoi tu pensais à maria rappelle toi tu nous as surpris en train de nous embrasser je me le rappelle à vrai dire je n'ai pas pris ça au sérieux tu devrais au contraire parce que maria est une fille honnête douce et franchement belle moi c'est bien vrai mais qu'est ce que tu comptes faire tchoui je pense que je vais l'épouser bonjour salut tu es là plus tôt que prévu je te demande pardon pour la façon dont je t'ai traité c'est pas grave et d'où tu viens j'étais dans le jardin ça me fait plaisir que tu sois sorti en plus quel temps merveilleux et qui est-ce qui t'a sorti ravira non véronica bon il faut que je file attends j'ai longuement pensé à nous à notre futur et et je crois que tu as raison il ne reste il ne reste rien entre nous on s'est fait tant de mal que toi et moi nous ne pourrons jamais recommencer qu'est ce que tu veux dire ricardo et je vais me marier avec véronica félicitations une fois de plus alors tu as du nouveau et bien oui commissaire il n'y a pas de preuves concrètes mais nous sommes sur le point de résoudre non seulement le cas de damien zambrano mais également celui de laura saldivar j'ai retrouvé lucia elle vient tout à l'heure faire sa propre déposition ah formidable enfin une bonne nouvelle c'est parfait léandras oui mon enfant rassemble mes affaires et celles de ricardo parce que d'ici quelques jours il va m'épouser et nous allons quitter le pays définitivement oh béni soit le seigneur que tu puisses enfin te marier mon enfant je te souhaite énormément de bonheur le andras c'est incroyable non après tout ce temps mais cette fois personne ne l'empêchera alors rassemble aussi tes affaires parce que tu viens avec nous c'est vrai je viens avec vous comme je suis contente merci mon petit merci allo ça me fait plaisir de vous entendre mademoiselle saldivar qu'y a t il je voudrais que vous restiez dans les parages dans les prochaines 72 heures. Pourquoi ? Puis-je savoir de quel droit ? Parce que nous avons retrouvé votre sœur, Lucia. Et nous allons l'interroger. Vous pouvez l'interroger, mais rappelez-vous que Lucia a de graves problèmes psychologiques. Eh bien, nous n'en sommes pas aussi sûrs. C'est pour ça que notre psychiatre va l'examiner. Allez savoir. Ce qu'il dira sera peut-être différent de ce que vous nous avez raconté. Saviez-vous que Damien Zambrano avait été assassiné ? Non, j'ignore de qui vous voulez parler, commissaire. Vous le savez parfaitement. Car d'après vous, cet homme était le directeur de l'asile psychiatrique où se trouvait votre demi-sœur, Lucia. Alors qu'en réalité, il s'agissait de votre homme de main. Pas du tout. Je ne comprends pas. Cet homme n'a jamais travaillé pour moi. Ça vous reviendra. Attendez mon appel. Et puis tâchez de rester joignable. Là, elle sait qu'elle est coincée. J'aimerais que ces meurtres soient élucidés dans la semaine et qu'on enferme Véronica Saldivar jusqu'à la fin de sa vie. Oui, Fernando, il est amoureux d'une fille qui s'appelle Maria ou quelque chose comme ça. Écoute, Paty, tu étais amoureuse d'un... Enfin, peu importe. Ça t'embête qu'il soit amoureux de quelqu'un d'autre ? C'est bien normal, non ? Tu sais, si tu as perdu Tchoui, c'est de ta faute. Parce que tu savais très bien que Sylvia mentait et tu as continué à l'accuser et à l'humilier malgré tout. Tu as été injuste envers lui. Fernando, c'est pas la peine de me le rappeler. Bon, alors pourquoi tu n'essaies pas de le reconquérir ? Malgré son comportement, je suis sûr que Tchoui t'aime encore. C'est vrai, tu crois que... que j'ai encore une chance ? Mais oui, évidemment, Paty. Allez, tente le coup. Il va t'épouser, si ça se trouve. Ah, vous nous avez bien cassé la tête avec vos histoires. Pour une fois, je crois que tu as raison. Je vais essayer de le séduire à nouveau. Puisqu'il m'aime et que je l'aime aussi, tout devrait bien finir. Je te rappellerai. Bye. Qu'est-ce que tu fais là ? Comment es-tu entrée ? Je venais te dire adieu parce que je pars en Espagne. Paty, j'ai renoncé à Tchoui parce que je croyais que vous deux, c'était fini. Et qu'est-ce que j'entends ? Que tu veux le séduire à nouveau ? Sors de chez moi, Sylvia. Non, non. Je ne partirai pas d'ici, ni du pays. Hors de question que je vous laisse la moindre chance. Puisque je ne l'ai pas, toi non plus, tu ne l'auras pas. Je n'ai pas envie de t'écouter. Tu ne veux pas m'écouter ? Viens ici, bonsoir, je te parle. Je t'interdis de monter, c'est chez moi. Tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Lâche-moi. Patricia. Quoi ? Espèce de petite gaffe. Commences-tu ? Tu veux voir ? Lâche-moi. Lâche-moi d'abord, c'est une autre chose. Je... Pati. Pati. Réveille-toi. Je vais te tuer. Pati. Pati. Pati, qu'est-ce qu'il y a ? Réveille-toi, bon sang. Pati, oh non. Pati. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pati. Pati, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon bébé ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à ma petite fille, Pastora ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est grave. Pati. Ils sont pourront mourir. Oh non, c'est pas possible. Mon Dieu, pas une deuxième fois. Papa. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai tué. Quoi ? Qui ? J'ai tué Pati. Puisque tu ne veux rien entendre de moi, j'espère que tu pourras au moins écouter le père Thomas. Fédérico, c'est pathétique ce que tu fais. Tu amènes un curé pour te défendre. Non, non, je suis venu pour te demander de quitter le pays et de sortir de ma vie à tout jamais. N'y compte pas. S'il vous plaît, réfléchissez. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça fait longtemps, longtemps que vous n'avez plus de place dans la vie de cet homme. Comment pouvez-vous défendre, Fédérico ? Les prêtres ne sont-ils pas censés être pour le respect du mariage ? Cet homme-là est un monstre à cause duquel je me suis retrouvée à l'hôpital pendant des années. Paralysée, sans mémoire. Mais... Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi elle parle, Fédérico ? Ah, vous ne savez pas ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Cet homme a tenté de m'éliminer. Il a ruiné mon existence et c'est pour ça que je compte bien détruire la sienne. Partez, s'il vous plaît. Partez avant que je ne m'énerve. Ils vont loin de pardon. J'ignorais tout de ce qu'il vous a fait subir. Comptez sur moi dorénavant. Toutes mes excuses. Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Faites ce que vous voulez, mais sauvez-la, je vous en prie, docteur. Je vous promets de faire tout ce qui me sera possible. Pastora, dis-moi exactement ce qui s'est passé. Je l'ignore. Je me trouvais dans la cuisine. J'ai bien entendu des cris, mais bon, comme Patty et Chewy se disputent tout le temps, je n'y ai pas fait attention. Et tout à coup, il y a eu un bruit. et puis un grand silence. Quand je suis sortie de la cuisine, Patty était étendue au sol. Elle est passée par-dessus la rambarde. Mais elle n'a pas pu tomber toute seule, on est bien d'accord. Il devait bien y avoir quelqu'un avec elle qui l'a poussée. Pastora, tu sous-entends que c'était Chewy, que Chewy l'a poussée dans les escaliers. Non, je n'ai pas dit que c'était Chewy. Pastora, dis-moi s'il te plaît si tu as vu quelqu'un qui était avec elle quand tu es sortie de la cuisine. Je n'ai vu personne. Qu'est-ce qui se passe ? Que fais-tu dans le couloir ? Ma fille est en soins intensifs. Quoi ? Son état est très gras. Extrêmement gras. Pati. Pati, pardon. Au nom de ma fille, je te demande pardon pour tout le mal qu'elle a pu te faire. Tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Pardonne-la pour tout ça. Elle a failli tuer pour un caprice de rien du tout. Pardon, fillette. Pardon. Qu'est-ce que vous faites ici ? Pati. Pati. Eh bien, c'est Sylvia. C'est ma fille qui l'a poussée par-dessus la rombarde. Pour des problèmes insignifiants, il va encore falloir reporter le mariage. Pardon ? Pour des problèmes insignifiants, tu as dit, il s'agit de ma fille. Désolée, je ne voulais pas dire ça. Je sais que c'est ta fille, mais ce que je constate malheureusement, c'est que ça ne change pas. Je passe toujours en dernier. Ne recommence pas avec ça, s'il vous plaît. Je ne recommence rien du tout, Ricardo. Pourquoi tu fais ça ? Je passe toujours en dernier, évidemment. Je ferai mieux de sortir de ta vie pour toujours. Voilà ce que je vais faire. Ricardo, M. Oropessa voudrait te parler. Pourquoi ? C'est ma fille, Sylvia. Elle a failli tuer Pati. Quoi ? Petite teigne. Est-ce que ça me fait plaisir de te voir dans cet état proche de la mort ? Tu sais quoi ? Jolie petite Pati. Chewie et toi, vous m'avez donné bien mal au crâne. Mais je m'occuperai de Chewie plus tard. Pour l'instant, je vais me charger d'écourter des souffrances. Car tu n'as rien à faire dans cette vie et surtout pas dans la mienne. Qu'est-ce que tu ne parles ? Je t'en ai ver dismin YouTube, et je t'en ai ver toute happening. Tramion. Bonjour, commissaire. Ah, bonjour. Ils sont arrivés. Comment allez-vous, Lucia ? Merci d'être venu. Pouvez-vous nous laisser un moment, s'il vous plaît ? Marina. Qu'est-ce qui se passe, docteur ? Je reviens de la salle des soins intensifs. Quelqu'un a essayé de tuer Patti. Quoi ? Du coup, Laura avait renoncé à porter l'habit. Elle avait décidé de reprendre une vie normale. Mais ça n'a pas plu à Véronica, qui voyait en Laura une menace pour sa relation avec Ricardo. Vous la soupçonniez déjà pour la mort de votre oncle ? Non, elle a éveillé mes soupçons peu à peu. J'ai trouvé des indices. Véronica s'en est rendue compte. On se disputait souvent à cause de ça, et elle me frappait. J'ai compris qu'elle avait tué l'oncle Joaquin. Mais, Lucia, pourquoi elle le cachait ? Pourquoi n'avez-vous rien dit lors de votre déposition ? Parce que Véronica m'avait menacée de mort. Et c'était dangereux. J'avais très peur de ma sœur. Elle exécute toujours ses menaces. Mais il y avait des fois où je m'armais de courage et je lui faisais face. Un jour, je lui ai dit que j'allais tout vous raconter. Mais j'ai eu peur qu'elle ne me règle mon compte avant, alors j'ai écrit une lettre. Et je l'ai cachée. Et Véronica a décidé de me tuer. Elle et Damien m'ont forcée à monter sur un bateau et m'ont jetée à l'eau. Elle a tiré plusieurs coups de feu. On a retrouvé le corps de Damien. Je suis sûre que c'est Véronica. Ma sœur a dû le tuer parce qu'elle a eu peur qu'il la dénonce à la police. Il était au courant de tout ce qu'elle faisait. Je suis sûre que c'est elle qui a tué Damien. Allons, calmez-vous, Lucia. Ça va aller. Dites-moi plutôt, où est la lettre dont vous nous avez parlé ? Vous l'avez postée ou alors ? Non, je l'avais cachée derrière un miroir dans l'appartement de Véronica. Mais Leandra l'a trouvée et l'a donnée à Federico Santibanaise. C'est Federico qui l'a ? Oui. C'est son associé et ils sont complices. Ils se couvrent et s'entraident pour mener à bien leur projet. Je ne connais pas tous les détails, mais eux, ils ont un accord. Pardon. Tu peux répondre ? Oui. Allô, j'écoute. Oui, qu'avez-vous obtenu ? D'accord, je comprends. C'était le labo. D'après les analyses, Joaquin n'a pas eu d'infarctus. Je le savais. Véronica a tué notre oncle. Philippe, présente le dossier au juge pour qu'on arrête Véronica Santibar sans perdre de temps. Mais qu'est-ce que tu fais, mon enfant ? Ça me paraît clair. Je m'en vais de cette maison. Et où vas-tu ? On t'a demandé de partir. Si c'est ça, pas question que tu partes seule. Mais tout ça sort. Arrête de poser des questions, Léandra, ça ne te regarde pas. Tu essaies de t'échapper, n'est-ce pas ? Et alors ? Tu préfères que j'aille en prison pour le restant de mes jours ? Oh non, oh non ! Autre-toi de mon chemin, vieille peau. Mon petit, mon enfant ! Oh, Seigneur, toi qui peux tout. Protège-la. Et couvre ses pas de ta bénédiction. Ne la laisse pas seule. Sois clément envers elle. Clément. Tu dois vivre. Je t'en supplie. Fais-le pour... Pour moi. Pour nous deux. Tu ne dois pas mourir. On a trop besoin de toi. Maman, papa, grand-mère et l'oncle Guillermo. Et moi, surtout. Je ne suis rien sans toi. Je t'aime, Betty. Je suis avec toi. Sois forte, d'accord ? Comme la dernière fois. Accroche-toi. Chewie ? Ça fait longtemps que tu es avec elle. Il faut que tu t'en ailles. Ça va la fatiguer. Rivera, je vais lui parler. D'accord. Est-ce qu'elle va vivre ? Nous faisons tout notre possible, Chewie. Mais la situation est critique. Je suis désolée, Jacinto. J'ai appris ce qui s'est passé avec Sylvia. Non, tout est ma faute, Loupé. C'est moi qui n'ai pas su l'éduquer depuis le début. Non, tu exagères. Tu n'es pas responsable de tout ce que fait Sylvia. Il va falloir que je parle à sa famille. Tu m'accompagnes ? Oui, allons-y. Tu sais où est Véronica ? Non, je n'en sais rien. Elle est passée tout à l'heure. Elle est peut-être à la cafétéria. Non, elle n'est pas à l'hôpital. Mais je n'en sais rien. Peut-être qu'elle est partie chez elle. Pourquoi tu me demandes ça ? Ricardo, j'ai une mauvaise nouvelle. Quelqu'un est entré au soin intensif dans la chambre de Patty et lui a coupé l'oxygène. Quoi ? Qui lui a coupé ? Comment va ma fille ? Son état s'est aggravé ? Elle va s'en sortir ? Non, elle n'a rien eu. Le docteur est arrivé à temps pour la sauver. Dis-moi dans quel état elle est. Je veux que tu me dises si Patty est hors de danger. Je te promets qu'elle va bien. Mais quelqu'un a tenté de tuer notre fille et cette fois, ce n'était pas Sylvia. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Que c'est Véronica. Ça ne peut être qu'elle. Mais c'est absurde. Non, Véronica ne ferait jamais une chose pareille. Un jour, elle est venue à mon bureau pour me rendre visite. Elle était furieuse. Elle ne voulait plus que je m'approche de toi. Et naturellement, on s'est disputé et elle a essayé de me supprimer. Quoi ? Comment ? Elle s'est emparée d'un coup de papier pour me blesser. Mais Sarah est arrivée et elle a pu l'en empêcher. Mais elle est revenue à mon bureau. Un peu plus tard. Et elle nous a menacé de mort, moi et les enfants. C'est sans doute la jalousie. La jalousie, tu plaisantes. Véronica est folle. C'est une psychopathe qui est capable de tuer qui que ce soit qui lui barre le chemin. J'en arrive à penser que que c'est peut-être elle qui a tué Laura. Comment va, Patti ? La situation est délicate. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'espérer. Au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Sylvia. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle l'a poussée dans les escaliers. Elle aurait pu mourir. S'il lui arrivait quoi que ce soit, vous et votre fille, vous me le paierez. Suis-je clair ? Federico, je vous en prie, ce n'est pas la faute du professeur. Bien sûr que c'est sa faute. C'est lui, son père. Cette gamine a d'abord dit qu'elle ne mentait pas, que Chewie l'avait violée, qu'elle était tombée enceinte. Elle s'est installée chez vous disant que son père l'avait jetée. Elle n'a pas arrêté de nous mentir pour pouvoir avoir Chewie. Et pendant tout ce temps-là, qu'a fait le professeur ? Rien. Non, non, je vous assure que j'ai essayé. Vous n'avez rien fait, professeur. Calmez-vous, Federico. Arrêtez. Chewie était devenue une obsession pour elle. C'est vrai. Mais souvenez-vous, comme elle, Patty était obsédée par Julio il y a quelques temps. La différence, c'est que moi, je suis allé la chercher plusieurs fois. Je me suis battu pour que ça cesse. Et lui, qu'a-t-il fait pour sa fille ? Que dalle. Si jamais l'état de Patty Empire, vous et votre fille, vous le regretterez amèrement. Balbina, comment ça va ? Ça va, et vous, monsieur Guillermo ? Que vous a dit le docteur ? Son état est stationnaire. Et ici, tout va bien ? Oh, rien de nouveau. La seule chose bizarre, c'est qu'est venue une certaine Monica, la fameuse, celle qui connaît monsieur Federico. Elle est venue voir Federico ? Non. Elle voulait parler avec madame Marina. Elle m'a semblé anxieuse, un peu énervée. Elle voulait lui dire quelque chose de très important. Et sur ce, est arrivé monsieur Federico qui lui a dit de s'en aller. Elle m'intrigue de plus en plus. C'est dommage. Voyons, on n'a pas son adresse ni son numéro de téléphone ? Je crois que si. Madame Marina avait noté son numéro de téléphone dans un carnet, dans la bibliothèque. J'espère le trouver. Je n'aimerais pas que cette femme fasse du mal à ma nièce. Je ne comprends pas ce qu'elle veut. Bon, je vais voir si je retrouve ce numéro de téléphone. Très bien, monsieur. C'est impensable. Véronica a enfermé Lucia pour l'empêcher de parler. Et elle a tué cette pauvre Laura. Oh mon Dieu, quelle horreur ! Je sais, ma mère. Mais comment est-ce possible qu'elle ait tué sa propre sœur ? C'est monstrueux ! Ne vous en faites pas. Justice sera faite. Je suis sûr que les policiers vont l'attraper. Cette fille est vraiment folle. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait essayé de tuer ma fille. Elle lui a coupé l'oxygène. Et que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu le docteur ? Véronica a essayé de tuer ma fille. Que fais-tu ici ? C'est ici que j'habite. Ah oui ? Je suis venu voir Monica Favela. C'est moi. Et qui êtes-vous ? Je suis Guillermo Alarsson, l'oncle de Marina. Et pourquoi me cherchez-vous ? J'aimerais savoir ce qui vous lit Federico Santibanes. Je crois que je vais vous laisser tous les deux. Vous tenez vraiment à le savoir ? Oui, je suis venu ici pour ça. Je suis la première épouse de Federico Santibanes. Et il a tenté de m'assassiner. Je ne veux plus de tes excuses, Eliseo. Comment ça fait-il que l'avion ne soit pas encore prêt ? J'en ai ras-le-bol, je te l'ai dit, tu ne comprends pas. Il faut que je quitte ce pays de toute urgence. Oui, rappelle-moi dès que je peux décoller. Crétin, je vous jure, quel imbécile. J'ai toujours été entourée d'idiots incompétents. Non. Non, non. C'est hors de question que je me laisse emprisonner. Je préfère... Je préfère encore mourir. Votre café, monsieur Guillermo. Ah, merci, Balbina. Posez-le là. Très bien, voilà. Excusez-moi, vous avez découvert ce qui se passe avec Monica ? Ah, ça, oui. Guillermo, je vais à l'hôpital. Tu veux venir avec moi ? Oui, mais avant qu'on bouge, j'ai quelque chose d'important à te dire. Assieds-toi. C'est à propos de Federico. Oh, non. Tu veux me parler de cette raclure ? Je vais te dire. Arrêtons tout de suite la conversation, parce que ce crétin ne m'intéresse pas le moins du monde. Je te garantis que si, Alberta. Assieds-toi, s'il te plaît. Ce que j'ai à dire nous intéresse tous. Federico a une autre épouse. Quoi ? Je savais que ce type ne présageait rien de bon et c'est pour ça que je ne l'aimais pas du tout. Mais j'ai eu beau dire à Marina que ce type ne lui convenait pas, elle n'a rien voulu savoir. Elle a insisté et voilà ce que ça donne. C'est encore pire. Encore pire ? Oui. Quoi ? Son autre épouse, c'est Monica. La femme qui appelait tout le temps chez nous. C'est ça que cachait Monica ? Mais c'est une honte. Le problème, c'est qu'il pensait qu'elle était morte. Bon, mais dans ce cas, il croyait qu'il était veuf, non ? Oui, mais sais-tu pourquoi ? Parce que ce sale type a tenté d'assassiner Monica. Non. De l'assassiner. Je me doutais que ce type était un salaud, mais j'ignorais que c'était un monstre. Il a tenté de tuer sa propre femme. Hélas, oui. Elle a survécu. Et après tout ce temps, elle est de retour. Alors je vais l'attendre bien gentiment parce qu'il va devoir répondre de ses actes. Bonjour, Balbina. Bonjour, monsieur. Tiens, c'est toi que j'attendais, Federico. Que se passe-t-il, Guillermo ? Tu ne le sais pas, peut-être. Tu me prends pour un imbécile ? Tu nous as tous possédés. J'ai rencontré Monica Favela. Mais enfin, ne t'énerve pas. Je vais tout t'expliquer, Guillermo. Expliquer quoi ? Qu'est-ce que tu vas expliquer ? Tu as voulu tromper ma nièce. Tu l'as épousée en sachant qu'elle ne t'aimait pas. Tu as détruit sa vie parce que tu savais qu'elle aimait Ricardo. Tu t'es moquée de moi et de la famille toute entière, y compris de ta propre fille. Qu'est-ce que tu comptes expliquer ? Hein ? Je ne savais pas que Monica était vivante. Évidemment. Parce que tu pensais que tu l'avais tuée. Ça aussi, je le sais. Je croyais que tu n'étais qu'un abruti et tu te révèles être un assassin au bout du compte. Entrez. Monsieur Federico Santibanaise, je vous arrête pour complicité avec Véronica Saldivar concernant l'assassinat de Laura Saldivar. Ma pauvre chérie. J'aimerais tant que tu ailles mieux. Je vous laisse. Je m'en veux. C'est ma faute si elle traverse toutes ses épreuves. Non. Non. Tu n'y es pour rien. C'était le destin. Parfois, on ne peut rien faire contre. Non. C'est ma faute, Ricardo. J'aurais dû être avec elle. Je l'ai délaissée. J'avais trop de choses à gérer. Patty en a fait les frais, du coup. Qu'as-tu décidé ? Je devrais sans doute consacrer plus de temps à mes enfants. J'ai commis beaucoup d'erreurs et j'ai appris ma leçon. Hors de question que je recommence. et Fédérico ? Lui, il n'a pas besoin de moi. C'est que lui et moi n'avons jamais réellement été ensemble, alors évidemment, il s'est... il s'est trouvé une maîtresse. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? tu vas rester avec lui. Non. En fait, je ne l'aimais pas. Je vais demander l'annulation de notre mariage. Leandra, je vous en prie, appelez Mademoiselle Saldivar. c'est que elle s'est absentée. Où est-elle allée ? Je l'ignore. Leandra, il faut que vous nous disiez où est Véronica, sinon vous risquez d'avoir de gros problèmes. Elle est partie en vitesse, mais je ne sais vraiment pas où. Nous avons un mandat de perquisition. Nous allons devoir fouiller. Vas-y, s'il te plaît, fais le tour de l'appartement. Très bien, commissaire. Leandra, je suppose que vous savez ce qu'est un complice, non ? C'est... Pourquoi vous me demandez ça ? Vous le savez, oui ou non ? Eh bien... Oui, un petit peu. Eh bien, il vaudrait mieux, parce que votre chère Véronica a des ennuis. Je vous conseille donc d'être coopérative avec nous. Quel genre d'ennuis a-t-elle commissaire ? Vous vous souvenez de Joaquin. Oui, qu'il repose en paix. Elle l'a assassiné. Non. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque comme on le croyait. Il a été asphyxié. Il a été assassiné. Non. Non, non. Elle n'aurait pas fait une chose pareille. Elle n'est pas là, commissaire. Non. Ça signifie donc qu'elle s'est échappée. Écoutez, ce que j'ai à vous dire risque d'être pour vous pénible et douloureux. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a à peine quelques heures, Véronica a tué son assistant, Damien Zambrano. Et elle a tenté de faire la même chose à Lucia. Oh, non. Non. Ma petite Véronica, elle n'est pas si mauvaise que ça. Je suis sûre que... Croyez-nous, madame, nous ne sommes pas du genre à plaisanter. Alors, si vous avez la moindre idée d'où elle se cache, vous devez nous le dire. Elle est... Elle est... Elle est partie tout à l'heure en emportant une grande valise et une autre de cette taille, pleine d'argent. Il y avait beaucoup de billets dans cette valise. Je les ai vues. Mais je vous jure... Je vous le jure, c'est tout ce que je sais. En êtes-vous bien certaine? Non, non, non. Ils n'ont pas de preuves. Je n'ai qu'un nié cette histoire de lettres. Ça devrait être suffisant. J'engagerai le meilleur avocat et puis... Ils n'ont aucun moyen de prouver que c'est moi qui ai cette lettre. De ce côté-là, je ne m'en fais pas trop. Oh, mais Monica! Si jamais elle parle, je suis foutu. Elle peut m'accuser de bigamie et de tentative de meurtre. Il faut que je sorte. Il faut que je trouve un moyen. Monica! Qu'est-ce que je te disais, Lisa? Véronica est recherchée. Elle est accusée de plusieurs meurtres. C'est dingue. En tout cas, tu avais raison de croire que cette femme était dangereuse. Tu crois que Marina a appris qui j'étais? Sûrement, oui. Guillermo n'est pas du genre à lui cacher des choses. Mais alors, dans ce cas, je n'ai pas besoin de rester cachée. Je vais enfin pouvoir me montrer au grand jour. Oui, et tu vas enfin pouvoir dénoncer Federico qu'il réponde finalement de ses actes. Pas sûr. Je ne sais plus ce que je veux. Il est le seul homme de ma vie. Je l'aimais de toute mon âme. Et d'un seul coup, tout s'est arrêté entre nous. Monica, bon sang, il a essayé de te tuer. Il mérite la prison. Mais, tu sais, Léonore, quelque chose au fond de moi m'incite à croire en lui, m'incite à croire qu'il me... qu'il m'aime encore. Monica, tu crois ça? Pour l'amour du ciel, ne va pas te faire d'illusions. Je crois que tu réfléchis de travers, là. J'en suis toujours amoureuse. Je sais que... que c'est absurde, mais... mais je n'y peux rien. Je l'aime. Je donnerai ma vie pour l'entendre me dire qu'il n'a jamais cessé de m'aimer, pour qu'il... qu'il veuille revenir avec moi et partager avec moi le reste de son existence. Je ne veux pas qu'il aille en prison. Et encore moins qu'il s'y retrouve par ma faute. Est-ce que tu me comprends? Ah... Allô? Espèce de détraqué mental. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Véronica, où es-tu? Tu as peur que je débarque et que je te règle ton compte, c'est ça? Pas du tout. Tu devrais te rendre. Ils finiront par te trouver. C'est ce que tu crois. Je suis sûre que ça te plairait de pouvoir te venger de moi. Dis-le. Non. Pour toi, tout ce que je souhaite, c'est que... tu reçoives ce que tu mérites. Je vais te dire une bonne chose. Je ne me rendrai pas. Tu n'auras pas le plaisir de me voir en taule. Je quitte le pays, Lucia. Mais ne te réjouis pas trop vite car je te jure que je reviendrai pour en finir avec vous tous. Et d'abord avec toi. Tu devrais être morte à l'heure qu'il est. Véronica, rends-toi. Je parie que tu as tout raconté à la police. Tu es satisfaite. Maintenant, je suis dans le baudrat à cause de toi. Surveille tes arrières, Lucia. Je t'ai raté une fois. La prochaine fois, je t'aurai. Elle n'est pas née la personne qui pourra en finir avec moi. Sylvia, qu'est-ce que tu fais ici ? Je... Je voulais vous demander pardon. Sylvia, le moment est vraiment mal choisi. Et puis Patty a besoin de se reposer. Professeur ? Mais je voulais vous expliquer ce qui s'est passé entre nous. Ce qui s'est passé, c'est que par ta faute, Patty est entre la vie et la mort. J'étais au plus mal. J'étais à bout de nerfs. Croyez-moi. Je sais que j'ai mal agi, que j'ai fait du mal autour de moi, mais je n'ai jamais voulu faire ça. Je sais que ce n'est pas ça qui sauvera Patty, mais je regrette ce que je lui ai fait. C'est sûr que ce n'est pas ça qui va la sauver. Sylvia, on te l'a déjà demandé. pars et il ne revient plus jamais. Oui, il vaut mieux que tu t'en ailles. Je peux dire un mot à Patty ? Mais bien sûr que non. Chewie, sois indulgent. Ne t'énerve pas. Patty, pardonne-moi, s'il te plaît. J'espère que tu seras bientôt sur pied. Merci. Est-ce qu'il y a une cafétéria près d'ici ? Troisième rue à droite en sortant. Quelle politesse. C'est pas vrai. C'est ma cliente. J'arrive pas à le croire. La jeune femme est recherchée par les forces de police pour meurtre. Elle se nomme Veronica Sandivar. C'est pas vrai. Une nana comme ça qui a l'air d'être de la honte, ce serait une criminelle. Et pour combler le tout, elle se cache dans mon modèle. Il y a peut-être une récompense. Guérez vite, mon ange. Comment va-t-elle ? Toujours pareil. Mais si elle n'est plus en soins intensifs, alors ça signifie qu'elle va mieux, non ? C'est ce que nous espérons tous. J'ai une mauvaise nouvelle. Fédérico est en prison. Quoi ? Fédérico est en prison ? Oui, pour complicité dans le meurtre de Laura Saldivar. Oh, fichue porte ! Éliseo, c'est Véronica. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je ne peux pas réparer l'avion. La pièce qui manque n'est en vente nulle part. Qu'est-ce que tu attends pour la commander immédiatement ? Je te rappelle qu'il faut que je dégarpisse du pays et en vitesse. J'en ai conscience. Et j'ai un plan pour que vous puissiez échapper aux policiers. grâce à ma belle-mère et elle bosse dans un laboratoire. Eh bien, je peux obtenir un sérum qui plongerait votre corps en état de veille. Les médecins décrèteraient que vous êtes morte, donc la police le penserait également. Vous ne montreriez cliniquement plus aucun signe de vie et on vous enterrerait. Mais douze heures plus tard, je viendrai vous sortir de là. J'hésite. Je suis terrorisée rien qu'à l'idée d'être enterrée vivante. ça a l'air foireux. Mais non, ma belle-mère s'est enrichie grâce à ce produit. Ce ne serait pas la première fois que je l'utilise. Les effets s'estompent au bout de douze heures, ce qui me laisse le temps de vous déterrer. Et comme tout le monde vous croira morte, ce sera beaucoup plus facile de vous sortir du pays. Laisse-moi y réfléchir un peu et je te rappelle. Où est Fédérico ? Désolée, il est en prison. C'est de la part ? En prison ? Pourquoi ? C'est vous, Véronica. Je me permets de vous signaler que la police est à vos trousses. Bientôt, vous pourrirez derrière les barreaux pour meurtre. Fédérico en prison. Je suis sûre que pour alléger sa peine, ce minable va m'accuser. Il va me trahir. Il va donner la lettre au commissaire. Non, 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 non. Hors de question. Je ne serai pas la seule à en bâtir. J'appelle immédiatement le commissaire pour lui raconter l'histoire de Monica Favela. qui vous a autorisé à entrer dans ma chambre sans frapper ? Comment osez-vous ? Vous avez 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Marina ? Je n'arrive pas à croire que l'homme que j'ai épousé soit un criminel. Qu'il soit complice avec Veronica. Cette femme qui n'a aucun principe, aucun scrupule. Mais tu ne vaux pas mieux qu'elle. Mais non, Marina, tu ne penses pas ce que tu dis. Je te jure que je n'ai rien à voir avec la mort de Laura. Tu dois me croire. Je viens de parler au commissaire près de Zanouti. Il m'a dit que tu avais caché une lettre de Lucia qui aurait pu condamner Veronica. Ça ne constituait pas une preuve. Lucia n'était pas nette. Tu sais qu'elle n'est pas folle, Federico. Lucia en savait beaucoup trop sur sa sœur. Elle aurait pu vous compromettre tous les deux, pas vrai ? Ne sois pas aussi dur avec moi. Et tu t'attends à quoi ? Tu pourrais au moins essayer de me comprendre comme je l'ai fait pour toi tant de fois. Tu sais, je n'ai pas envie d'essayer. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Mais laisse-moi au moins t'expliquer parce que tu ne sais pas tout sur cette histoire. Marina, j'avais peur. Peur de quoi ? Peur de la réaction de Veronica. Si j'avais donné la lettre à la police, elle t'aurait raconté tout ce qu'elle savait sur Monica. Ah, et qu'est-ce qu'elle m'aurait dit ? Que voulez-vous ? Mon paternel m'a dit un jour, écoute, méfie-toi des criminels, en particulier des femmes qui tuent des bonnes sœurs. Bon, accouche. Vous êtes une femme très belle. La plus belle que j'ai vue dans cet hôtel. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux de la thune. Ok, combien ? 200 000 dollars, aujourd'hui même. Sinon, je dirais à la police que vous êtes blanqués. J'en ai assez des mensonges. Dis-moi la vérité. Monica est ma première épouse. En fait, c'est mon épouse. Je la croyais morte. Il se trouve qu'elle est vivante. Apparemment, Federico a essayé de la tuer en la poussant du haut d'un canyon, mais elle en a réchappé. C'est incroyable. C'est pourtant vrai. Vous vous rendez compte ? Je savais qu'il cachait quelque chose. Je m'en doutais que c'était un bandit. Mais c'est l'intuition féminine, ça. Je l'avais pressenti. Attendez un peu, il y a quelque chose qui m'échappe. Cette femme qui l'aurait voulu tuer, elle ne pouvait pas se manifester avant ? Non, parce que suite à cet accident, Monica a perdu la mémoire. La pauvre. Et finalement, c'est revenu. Elle est sortie de l'hôpital, mais elle vit dans de tristes conditions. Ah, je la plains. Oui. Fort heureusement, elle a osé faire éclater la vérité à propos de Federico. Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est tout bonnement incroyable. Ma fille va peut-être mourir. et on apprend que Federico et Veronica sont des assassins. Je n'en viens pas. C'est vraiment odieux. Mais c'est équitable. Vous, vous avez tué votre propre sœur, une nonne en plus de ça. Qui de nous deux est le méchant ? Je te verrais bien si pieds sous terre. Non, vous avez tué assez de monde. Écoutez, c'est très simple. Vous avez besoin d'une cachette, je peux vous en procurer une. Pour 200 000 dollars. Rien de plus. Ça me paraît raisonnable, vu les ennuis que vous avez. Si vous trouvez ça injuste, eh bien, en tant que bon citoyen, j'accomplirai mon devoir. Très bien. Repasse plus tard et tu auras ton argent. Pour l'instant, dégage. Dégage ! Cette fois, ça sent la rousie. C'est possible que je ne m'en tire pas, mais je refuse d'être la seule. Ah, Bret Zanouti. À quelle heure puis-je le voir ? Dites-lui que Véronica a appelé. J'ai des révélations à lui faire concernant Federico Santibanes. Marina, je te jure que je ne voulais pas t'embobiner. Quand on s'est mariés, je ne savais pas qu'elle était vivante. Quand je l'ai vue, je n'ai pas su quoi faire. Comment dire ? Il vaut mieux que tu saches tout. Monica est tombée dans un précipice et moi, j'ai cru qu'elle était morte. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant toutes ces années puisqu'elle ne l'était pas ? Mais ça, je l'ignorais. Mais elle avait perdu la mémoire. Elle a passé des années à l'hôpital, elle ne pouvait plus marcher, elle était paralysée. Quand elle a retrouvé la mémoire, elle est partie à ma recherche. Quand est-ce que tu l'as su ? Il n'y a pas très longtemps. Quand elle a appelé à la maison, je ne sais plus quel jour c'était. Tu comprends maintenant ? Federico, est-ce que c'est la vérité ? C'était un accident. Non. Non, je voulais me séparer de Monica, seulement, on était devenus deux personnes incapables de s'entendre à propos de quoi que ce soit. Je devenais fou. Elle m'a fait péter les plombs et à force, je l'ai haï. Et ça, c'est une raison suffisante pour vouloir tuer quelqu'un ? Non. Non, non, je sais que non, Marina. Tu ne comprends pas. J'ai littéralement pété un câble. Je n'ai que ce que je mérite. Je sais que je suis un monstre. J'ai ruiné ma vie, j'ai perdu ma dignité. Mais le pire, c'est d'avoir perdu la femme, la seule femme que j'aimais, la seule femme de ma vie. Monica va sûrement me dénoncer à la police. Et elle a raison. Et bien sûr qu'elle a raison. Parce que tu le mérites. Tu me détestes, n'est-ce pas ? À quoi tu t'attends, Federico ? À rien, je veux juste... juste que tu saches que dans ma vie, la seule chose qui soit valable, la seule qui soit pure, la seule qui ne soit pas une erreur, c'est toi, Marina. Je veux que tu saches que tu es le seul amour de ma vie. Je n'ai jamais aimé qui que ce soit. Comme je t'aime, Marina. J'étais certain de pouvoir tout recommencer, de pouvoir fonder une famille avec toi, être différent. Quelle prétention. Cette fois, c'est la jalousie qui l'a emportée. Federico, qu'est-ce que t'as fait ? C'est moi qui ai renversé Ricardo. C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Sous-titrage ST' 501